Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan de l'année. La semaine dernière, si vous avez vu la vidéo, c'était les sneakers les plus moches. On va donc faire aujourd'hui le top 10 des sneakers les plus belles de 2019. On a eu pas mal de petites pépites cette année, franchement, il y avait de quoi faire, on va pas se plaindre. Là, je vous ai fait un petit top 10, en tout cas mon top 10, avec mes goûts personnels. Bien sûr, je pense qu'on n'aura sûrement pas les mêmes. Il y a quelques paires que vous ne trouverez pas dans mon top 10. À mon avis, vous allez rager. Alors, j'ai mon petit ordi juste en dessous, c'est pour ça que je regarde. Vers le bas, trêve de blabla, on attaque tout de suite, générique. Voilà, je me suis mis sur le côté pour que vous puissiez avoir la photo en grand, ça sera plus simple. On attaque normal avec le numéro 10. J'ai choisi la Dunk SB Para. Et oui, une paire que je possède. D'ailleurs, il y a la review que je vais vous mettre juste là, si vous allez voir plus en détail. C'est une paire cool. Je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans le délire, parce qu'elle reste quand même assez simple. Ils ont mis en fait tous les trucs fun à l'intérieur de la chaussure, à l'imprimé, qui est fou. Il y a le petit souche qui est quand même bien travaillé, là, cette espèce de triple souche qui est plutôt cool. Avec le mini souche à l'avant sur une Dunk, ça fait la diff. Si tu aimes l'univers de Para, il n'y a pas de souci. Et puis, elle va bien avec ma petite Air Max One. Elle est donc numéro 10. Numéro 9, j'ai choisi une collab et pas des moindres, avec The Rapper de l'année. Très viscote, bien sûr. Moi, j'ai choisi la Jordan 6, qui je trouve est vraiment sympa. Le coloris, déjà, j'adore. Kaki rouge, c'est très beau. La petite poche sur le côté, ça fait la diff. Les matériaux aussi utilisés, le canvas sur la languette et la semelle Glow in the Dark, les petits détails qui font plaisir. Paire efficace. En plus, sur une 6, on ne voit pas ça souvent. Donc, franchement, elle mérite bien sa 9e place. Numéro 8, une Air Max One. Bien sûr, vous connaissez mon modèle préféré. J'ai hésité longtemps entre la Air Max One Suzanne et celle-ci. Mais au final, j'ai pris celle-ci. C'est la Air Max One Sketch to Shelf. La rouge, que je possède. D'ailleurs, j'ai fait une review aussi. Je vous mettrai le lien juste là. Paire très sympa. Je l'ai choisi parce que ça ressemble à une Ogier Red. On ne va pas se mentir. Mon modèle préféré. Mais le petit twist d'avoir fait un peu crayonné, un peu modèle, genre prototype et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est sorti au sein d'un pack avec une noire et une blanche aussi un peu plus technique. Au niveau des inscriptions. Ça, là, fait vraiment le taf. Et elle est aussi originale avec le petit empiècement en moins sur la 2box. Franchement, à avoir dans une collection, en tout cas, quand tu kiffes les Air Max One. Et surtout, la Ogier Red. Numéro 7, on repart chez Jordan. Avec cette fois, la Jordan One Mid Maison Château Rouge. Collaboration avec une marque française, donc Cocorico. Et en plus, c'est une mid. C'est marrant parce que normalement, les puristes, ils chient sur la mid. Mais celle-ci a bien marché. Après, on les comprend. Elle est vraiment cool. Surtout quand tu entends son créateur en parler. D'ailleurs, je t'invite à aller voir les vidéos de Kamino et du site de la sneaker. Je te mettrai le lien dans la description. Où ils ont rencontré le créateur. Il explique le pourquoi, du comment, les couleurs, les matériaux et tout. Ça donne un vrai storytelling à la paire. Et ça donne vraiment envie de l'acheter. Elle a tout à fait sa place, je trouve, dans ce top 10. Numéro 6, on part cette fois au Japon. Avec la marque ASICS. Qui nous a sorti une petite gel Kayano 5 360. En collaboration avec Awake. Le titre est énorme, mais la paire est énorme aussi. Elle est très, très cool. J'ai choisi le coloris argenté et vert. Qui des watch, je trouve. Je n'étais pas fan quand je l'ai vu sortir dans les photos et tout. Mais je l'ai vu en vrai. J'ai fait, waouh, on voit rarement ce combo de couleurs et de matériaux. La paire a l'air super quali et très confortable. Limite, je regrette de ne pas l'avoir cop. Numéro 6. Numéro 5, encore une Jordan, mais cette fois une Jordan 1 SB. La LA to Chicago. Concept vraiment cool, donc pour une paire skate. Si tu ne connais pas, en fait, il y a un coloris. Et il y a un autre coloris en dessous qui apparaît au fur et à mesure qu'elle s'use. LA to Chicago. Le coloris Lakers violet et jaune. Et en dessous, vous avez le coloris Chicago. Donc blanc et rouge. Concept, j'adore. On a vu pas mal de custom des mecs qui ont enlevé la peinture pour faire apparaître des dessins, des écritures, etc. Après, le modèle est vraiment cool, Jordan 1. Mais ce petit twist de pouvoir changer de couleur. Franchement, ça apporte une grosse diff. Rien d'autre à dire. Elle est cool. Pour le numéro 4, on a quand même une petite collaboration avec Virgil Abloh. Bien sûr, Nike Off-White. J'ai choisi la Hermas 90 Desert Or que j'ai réussi à coppe via raffle. Alléluia. Donc, je vous mets la petite preview juste là si vous voulez voir la paire en détail. Paire que j'ai choisi parce que la Hermas 90, ce n'est pas trop mon truc d'habitude. Mais là, je trouve qu'au niveau matériau, coloris, c'est vraiment bien retravaillé. Le petit beige, beige kaki là. Avec le orange, ça contraste de ouf. Ça pop bien. Les petits détails off-white après qu'on retrouve d'habitude. Languette mousse, petite étiquette sur le côté, les inscriptions à l'intérieur. Ça fait la diff. On ne va pas se mentir, c'est toujours aussi efficace le taf de Virgil. Donc, numéro 4 pour cette petite Hermas 90 Off-White. Numéro 3, on arrive enfin sur le podium avec comme médaille de bronze la Diadora N9000 Highly Addictive NYC. Rien que ça, encore un nom bien sympa à prononcer. Je vous la mets juste là. Un paire vraiment très joli, mais très très limité malheureusement. Impossible à avoir. On ne va pas se mentir à part si tu l'achètes au resell. J'adore le coloris différent sur chaque paire. Moi, j'aime bien ces petits trucs comme ça. Ce gris avec juste ces petites touches de couleur à l'arrière, un peu vert sur un pied et un peu plus saumon sur l'autre avec la petite statue de la liberté. Les petites inscriptions NYC aussi. Franchement, le modèle N9000 en plus est toujours aussi efficace. Une vraie running bien rétro avec un beau shape. C'est une très jolie paire et elle mérite bien sa troisième place. Numéro 2, médaille d'argent pour la New Balance 997 en collaboration avec Aimée Léon d'Or. J'ai hésité d'ailleurs à mettre la 990 la V5 aussi dans le top 10. J'ai choisi cette 997 déjà parce que le modèle, j'adore. La 997, ça a un shape vraiment énervé. Les coloris sont vraiment cool. Vous avez le choix entre deux modèles en fait. Un avec un peu plus de bleu marine, d'autre un peu plus de rose au-dessus. Sinon, ça reste à peu près la même paire. L'intérieur de la snell est printé avec des roses qu'on retrouve également sur la box. Donc, il y a quand même du taf. Au niveau quali, tu connais New Balance, rien à dire. Le problème, c'est pareil, c'est que c'était vraiment super dur à voir. Je croyais qu'il fallait les choper sur le site des Mélos d'Or. Donc, ça veut dire aux US, ça veut dire douane. Bref, modèle vraiment clean. En plus, assez rare. Moi, je n'en ai jamais vu dans la rue. Ça fait vraiment un beau numéro 2. Et enfin, le temps t'attendu numéro 1, roulement de tambour avec la Nike LD Waffle Sakai. Bien sûr, j'ai choisi celle-ci sans hésiter. Eh oui, je sais, vous allez me dire. Mais attends, elles sont où les Travis Scott là ? Les Jordan 1 Travis Scott ? La High, la Low, même la Air Force One, elle est où ? Ben, elle n'est pas là, mec. Moi, je n'ai pas kiffé. J'ai le droit. Encore une fois, c'est mon avis perso. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mis la Jordan 1 High dans leur top. Moi, je te dis, je ne vais pas te mentir, je l'aurais mis s'il n'y avait pas le scouche retourné. Je déteste ça, en fait, sur la paire. Après, effectivement, c'est ça qui fait la différence sur cette paire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, j'ai choisi la LD Waffle parce que, tout simplement, LD Watt. Ce petit côté vintage, rétro, là, j'adore. Mêlé avec de la modernité, le petit twist de Sakai où ils ont mélangé deux chaussures en décalé. C'est vraiment original. Au début, d'ailleurs, j'avais un peu de mal avec la petite semelle qui dépasse derrière. Mais ayant chopé la paire, moi, j'ai la grise. D'ailleurs, je te mets la review juste là. Je trouve qu'au pied, ça ne se voit vraiment pas. La paire est vraiment confort, en plus. Les deux semelles, et à beau avoir pas d'air, c'est vraiment moelleux. Le petit mèche au-dessus, ça laisse bien tes pieds respirer. Après, ce n'est pas du tout une paire hiver. Je pense que, déjà, les matériaux, tu les flingues. Et en plus, tu as froid aux pieds. Mais le modèle est ouf. Et tous les coloris qu'ils ont sortis, pour l'instant, sont super efficaces. Moi, ma préférée, ça reste la Green Gusto. Je la trouve vraiment magnifique, ce petit vert, jaune, orange, là. C'est top. Ma deuxième préférée, c'est la grise, celle que j'ai réussi à choper. Mais tous les coloris sont vraiment mortels. D'ailleurs, ils ont tous été sold out sans problème. On attend celle de 2020 avec les matériaux un peu spécifiques. D'ailleurs, une vidéo va sortir sur ma chaîne très bientôt parce que j'ai pu mettre la main dessus en early. Je vous montrerai ça. Et bien, voilà, mon top 10 des sneakers les plus belles de 2019 est terminé. Tu peux me donner, bien sûr, ton top 10 dans les commentaires. Abonne-toi si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Ça fait plaisir. Tu peux me suivre également sur Instagram, by Jifi. Je poste des petites photos régulièrement. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501